Depuis 1845, le carnaval existe en Guyane, une période toujours très attendue. Contrairement à aujourd'hui, la plupart des groupes défilaient avec des masques et surtout chantaient tout ce qu'ils désiraient en toute liberté. La musique traditionnelle avec chacha, tiboua, tambour et caisse claire était de mise. Désormais, très peu de groupes ont conservé cette tradition. On peut les compter sur les doigts d'une main. Parmi ceux qui défendent bec et ongle le carnaval d'antan, le groupe Scorpion, plus de 50 ans d'existence. Les membres ne sont pas contre l'évolution, mais ils désirent malgré tout conserver leur authenticité. Nous préférons garder cette tradition, c'est surtout pour les chants, la musique. Nous préférons la conserver, on aime bien le traditionnel. On n'est pas contre la modernité, mais depuis plus d'une quarantaine d'années, moi j'y suis depuis un peu plus de 35 ans. On a toujours fait, maintenant je suis la présidente donc. Et je préfère rester dans ce cadre-là. On a voulu innover un petit peu en intégrant les jeunes pour la modernité, parce qu'on n'est pas contre, mais ils ne sont pas restés justement. Ils trouvaient que la musique était trop lente, il n'y avait pas assez de bruit. Et nous, on n'était pas dans ce cadre-là. Et quand on parle de modernité, on pense en particulier à tous ces groupes structurés qui évoluent régulièrement les dimanches avec des chorégraphies sur une musique caractérisée avant tout par la présence des cuils. Casser la tasse de la rénovation urbaine de Cayenne fait partie de cela. Plusieurs répétitions sont nécessaires pour trouver une bonne harmonie. Ce n'était pas le cas auparavant. Chaque personne met sa touche, met sa pierre à l'édifice aussi, c'est qu'on ne peut pas non plus ressembler à tout le monde. Nous, on a notre style. C'est vrai que Casser la tasse est, on va dire, une association qui est relativement jeune. Et on sait que la Guyane aussi, la population est très jeune. Et c'est pour ça qu'on essaie de faire avec notre jeunesse, on essaie d'apporter une couleur musicale avec vestimentaire aussi. Et c'est vrai qu'on ne pourra pas encore, je le dis bien, ressembler à tout le monde. On a notre marque de fabrique, on a notre signature. Casser la tasse, c'est ça. Après, il ne faut pas se voler la face aussi. Il faut qu'on se vende aussi à l'extérieur parce que les autres carnavals des autres pays aussi, c'est plutôt soit les plumes et aussi les chorégraphies. Et si on fait bien le distinguo, il y a très peu de champs maintenant. Après, il faut faire avec tout ce qu'on a, avec toutes les composantes. L'octogénère Eliette Danglade, on a vu passer des groupes depuis sa fenêtre. Cette ancienne directrice d'école les apprécie tous, anciens ou modernes. Tout le monde doit trouver son compte. Autrefois, c'était les Touloulous qui passaient, habillés, qui nous faisaient rire. Tandis que maintenant, ce sont des groupes. C'est plutôt de la cavalcade à mon avis. Je suis pour l'évolution. Je suis pour qu'on ne reste pas stagné en quelque part. Je suis pour que ça évolue. Carnaval d'antan et carnaval d'aujourd'hui, n'allez surtout pas croire que c'est un problème de génération. Il n'y a aucune opposition. Bien au contraire, c'est ce qui fait avant tout le charme du carnaval guyanais. Sous-titrage ST' 501